Hey! Salut tout le monde! Ici BlueBullzard et bienvenue à mon tout nouveau Let's Play! Ease Quernacle Plus Ease 1 Ça va être en difficulté hard Je vais vous laisser regarder l'intro Sous-titrage ST' 501 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 C'est un clin d'oeil, regardez ça, il y avait un Golden Vals aussi dans la première version de Ease 1. Quand je dis la première version de Ease 1, c'est sur Master System, PC Engine. En fait, la première version est pas mal sur toutes les vieilles, des vieux trucs old school. Donc un autre objet qu'on va utiliser tout de suite, voici la potion bestialité, ça nous permet d'avoir une élection quand on tue des monstres. Ou plutôt ça donne des informations sur les monstres qu'on tue. Bon, équipe, comment on l'utilise? Donc dès que vous l'avez, cette potion-là, prenez-la, regardez, ça monte en haut, HP 20, strength 10, défense, oh shit, lui va nous tuer. Ce que ça fait, ça, c'est en fait, c'est que plus vous tuer des monstres, je pense que j'ai rien d'autre à faire ici. Plus vous tuez des monstres, plus vous allez obtenir des informations sur ce monstre-là. Par exemple, son HP, son strength, son défense. Je l'ai fait sur ma version PSP, oh shit, mais ça, ça ajoute à rien. Là, Ease Chronicle Plus, ça coûte 15$ sur Steam. Il y a des achievements qui sont possibles à unlocker. C'est le premier jeu Steam que je m'achète à vie, parce que j'adore la série. Mais en gros, ça vous donne juste le achievement. Sur PSP, ça vous donne rien. Ça vous donne le fun d'avoir su que vous avez niqué complètement le jeu. Donc ici, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la série, c'est la toute première ville dans les autres jeux de Ease, c'est la toute première ville que vous atterrissez. Donc il y a des gens à parler. Je vais tout leur parler, mais je ne sais pas si je vais le faire dans un autre épisode. Parce qu'il y a un achivement pour parler à tout le monde. Ça, c'est Pym. Une espèce de juif. Christ le juif, j'allais y déjà. Donc, il a perdu son Golden Vase. Oh, on a trouvé un Golden Vase. On va y vendre. Oh, il veut nous l'acheter pour 2 000. Non, merci. On va te le vendre. Il veut nous l'acheter. Non, merci. On va te le vendre. Ça, c'est un genre de petit secret qu'il va augmenter le prix une fois si vous refusez de lui vendre tout le temps. Si vous refusez de lui vendre plein d'objets, il va toujours augmenter le prix. Il va dire, oh, fuck off, je ne suis pas capable de... Je ne suis pas capable d'y vendre ma marde. Fait que... Are you deaf? Es-tu sourd? Non. You drive a hurtbergings here. Oh, regardez. Succès déverrouillé de Pym's Lower Approach. Donc là, il n'y a plus moyen de le crosser encore. Fait qu'on va le faire ça comme ça. Puis, on va en profiter pour acheter le Saphir Ring. Donc, lui, Pym, il dit, oh, fuck les voleurs. Il me fuck mon business de marde. C'est de la kiss de marde. Puis là, on va aller voir un gars qui... Oh, on a... Il s'est fait voler son anneau. Hmm, il s'est fait voler son anneau. Bonjour, monsieur. C'est a one aid man. What to do? What to do? Oh, what to do? On va demander au bartender. ... Donc, on y reparle une dernière fois. Donc, il va nous redonner 1500. Fait que c'est un gain de 500 gold. Oh, shit. Normalement, on aurait été à 4000. Parce que j'ai complètement oublié qu'on pouvait aussi acheter l'anneau pour moins cher. À Pym. J'ai oublié de... Ah, c'est pas grave, là. Mais j'ai oublié. Fait que... Normalement, on aurait 4000. On aurait assez pour s'acheter les équipements que je veux. Mais bon, là, ça va être la fin du premier épisode bientôt. Je vais vous montrer un truc ici. Ça, c'est pour continuer l'histoire. Oh, my. It's you. You're not for mystery art. Donc, on... Est-ce qu'il paraîtrait... On serait l'élu. Mais elle veut qu'on aille s'équiper pour revenir. Mais le truc là-dedans, le concept de l'élu dans la série Ease, là, c'est pas vraiment l'élu le choisi d'entre mille. Parce que ça devient ridicule. Parce qu'à chaque jeu, il y a un élu, puis c'est presque tout le temps Adol. Fait que c'est comme... L'élu est choisi... Le bonhomme le plus badass du continent, c'est l'élu. Ça, c'est exploré dans Ease 7. Parce que dans Ease 7, il y avait plusieurs candidats pour devenir l'élu. Ou plutôt, tu pouvais devenir l'élu... Si tu étais badass, un truc du genre. C'est pas mal ça dans la série Ease. Dans le fond, la série, c'est que Adol, il est tellement badass que partout où il va, il... Il sauve tout le monde. C'est comme un White Knight version non fagote. Donc, on a sauvegardé. On est encore level 1. A plus pour le prochain épisode.